Musique d'ambiance Bonne nuit maman, à demain. Bonne nuit maman, ce sont les derniers mots que Marina, à peine âgée de 8 ans, adressera à sa mère avant de succomber dans la nuit du 6 août 2009, seule au sous-sol de la maison familiale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Jury, Mesdames, Messieurs. Marina est née d'une fratrie de 4 enfants. Elle est déjà morte une première fois. Abandonnée sous X dès sa naissance par sa mère, qui informe tout son entourage que Marina n'a pas survécu à l'accouchement. Puis, sans explication aucune, la mère se ravise, quelques jours plus tard, et la récupère. Le père est mécontent. La mère culpabilise. Le couple se délite. Ensemble, les parents font payer à la fillette le prix de l'échec de leurs relations, de la médiocrité de leur quotidien. Quand est-ce que Marina a reçu les premiers coups ? Nul n'est vraiment capable de le déterminer. En revanche, ce qui est certain, c'est que le calvaire de la fillette est innommable, et que ce calvaire dure depuis des années. Coups de pieds, de poings, de lattes, de barres en fer, privations de nourriture. On l'attache avec du scotch à son lit, des journées entières. Sa mère lui impose régulièrement des bains glacés. Son père l'a fait courir, pieds nus, sur un sol rugueux, un sac à dos rempli de bois sur ses frêles épaules. En guise de dîner, elle est contrainte d'ingurgiter du vinaigre, de la moutarde et du gros sel. Parfois même, ses propres déjections. Ce qui est tout aussi innommable, mesdames, messieurs, ce sont tous ces acteurs de la protection de l'enfance que Marina a croisés pendant huit ans. Beaucoup n'ont rien fait. D'autres ont gravement failli. Rares sont ceux qui se sont manifestés. Ils existent tout de même et ils seraient indécents de l'éther. En 2008, l'enseignante de maternelle de Marina remarque les bleus qui défigurent la petite. Sa démarche particulière, son doigt de pied déformé, les trous de peau nue sur son crâne. Elle alerte immédiatement le médecin scolaire qui daigne se déplacer. Un mois plus tard, il rencontre alors le père de Marina, qu'il trouve tout à fait charmant. Trois mois plus tard, face au visage déformé par les hématomes de Marina, il conclut à une conjonctivite. Une conjonctivite. Parce qu'en réalité, Marina ne parvient même plus à entreouvrir ses paupières. Tu méfies par les coups de ses parents. De peur d'être démasquées, ces derniers déménagent rapidement. Là encore, la brutalité de ce déménagement n'interpelle personne. Personne ? A l'exception de cette enseignante qui transmet à la nouvelle école le petit journal de bord qu'elle tient depuis qu'elle a rencontré l'enfant. Janvier 2008, premier signalement au parquet, à la protection de l'enfance. Février 2008, second déménagement des parents, second alerte aux services sociaux. Mars 2008, nouvelle inspection d'académie par un troisième directeur d'école. Juin 2008, Marina est enfin convoquée par deux gendarmes qui notent la présence de blessures sur le dos, le ventre, les bras et la bouche. Fin de la procédure. Malgré les cicatrices recouvrant le corps de l'enfant, le parquet procède à un classement sans suite. Un an plus tard, les services de l'aide sociale à l'enfance envisagent tranquillement de rendre une seconde visite à l'enfant. Seulement, Marina est déjà morte depuis plusieurs jours. Son petit corps sans vie, massacré par les coups, les actes de torture infligés par ses parents, gît au sous-sol de la maison familiale. Dans l'année précédant sa mort, les autorités ont été, par les biais de l'administration policière, scolaire, judiciaire, hospitalière, mis à même de constater la violence de ses géniteurs. « Violence répétée, violence sans limite, violence qui allait s'accélérant. » Et en dépit de ces signaux accablants, quelles furent les mesures mises en œuvre ? Quelles mesures pour protéger cet enfant ? Pour prévenir ce drame qui aurait pu être évité ? Aucune. Aucun suivi. Aucun accompagnement. Aucune enquête sérieuse ne fut diligentée. Omission. Inaction. Abstention. Nouvelle devise de notre République. Manque de moyens. De volonté. Qu'importe. Désormais, l'État a une nouvelle mort sur les bras. Un cadavre de fillettes sur la conscience publique. Un enfant abattu minutieuse. Terrassé par une violence que personne n'avait voulu voir. Pourtant, ce sont bien les dysfonctionnements du système de la protection de l'enfance qui ont rendu inévitable cette tragédie. « L'État n'a pas su protéger Marina. » « L'État n'a pas voulu protéger Marina. » Combien de fois Marina s'est crue en danger de mort ? Combien de fois Marina s'est retrouvée seule, abandonnée de tous, sans protection aucune, à la merci de ses bourreaux ? Si la gendarmerie, l'école, le parquet, l'aide sociale à l'enfant se sont révélées incapables de protéger cet enfant, alors qui le peut ? À qui s'adresser ? La responsabilité de l'État pour faute lourde a été écartée, sans ménagement, par le tribunal d'instance. Le motif ? Les uniques responsables sont les parents, qui ont déjà été condamnés. L'enfant se serait montré souriante et aurait donné des explications plausibles quant aux marques qu'elle portait sur le corps. Vraiment ? Mais, comme l'affirmait Christiane Ruel, les enfants maltraités ne pleurent pas. Les enfants maltraités aiment leurs parents. C'est à nous, adultes, de décrypter leurs souffrances. C'est à nous, adultes, de contribuer à leur protection. Le rapport rendu par la Défenseur des enfants, à la suite de cette affaire, soulignait expressément la faillite générale de la politique publique de protection de l'enfant. Comment expliquer que les nombreux indices relevés ont échappé à une qualification juridique qui aurait permis la mise en place de mesures de protection ? Comment expliquer que Marina n'ait jamais été identifiée comme une enfant en danger, comme l'exige l'article 375-1 du Code civil qui précise que des mesures d'assistance éducative peuvent être prises par un juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont supposées gravement compromises ? Or, la possibilité de saisir un juge des enfants indépendamment de tout simulacre d'enquête pénale n'a jamais été envisagée. Mesdames, Messieurs, La maltraitance des enfants est une vérité qui dérange, une vérité qui met mal à l'aise. Mais au nom de quel malaise pouvons-nous délibérément choisir d'ignorer qu'en France, cet État fondateur et respectueux des droits de l'homme, deux enfants décèdent chaque jour sous les coups de leurs parents ? Je dénonce l'absurdité du jugement du tribunal d'instance qui dédouane un État violeur des droits de l'enfant et protège la défaillance manifeste de l'institution toute entière. Je dénonce l'abstention fautive et répétée des acteurs de la protection de l'enfance qui constituent indéniablement une faute lourde, en lien direct et certain avec la mort de Marina. Je rappelle la loi du 5 mars 2007 qui se targue de développer la prévention en matière de protection de l'enfance. et de renforcer les dispositifs d'alerte et d'évaluation des risques de danger de l'enfant. Je rappelle que l'État français est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous fêtons le 25e anniversaire. Pour faire respecter des lois, il faut d'abord que l'État les respecte lui-même. Un pourvoi en cassation a été formé récemment par des associations de protection de l'enfance. Pourvoi rejeté froidement par la Cour de cassation, le 8 octobre 2014, se refusant de nouveau à reconnaître la responsabilité de l'État. Combien d'années faudra-t-il encore pour inscrire dans le marbre la responsabilité de l'État face à ce drame ? Combien de Marina faudra-t-il encore pour que l'État se décide enfin à reconnaître effectivement le fléau de la maltraitance infantile ? Le 6 août 2009, Marina n'est pas seulement morte sous les coups et actes de torture infligés par ses parents. Le 6 août 2009, elle est aussi morte de la négligence, de la défaillance, du manque de clairvoyance. Des acteurs de la protection de l'enfance. À l'heure où les frères de Marina pleurent encore leurs sœurs, où les campagnes coûteuses et inutiles prolifèrent sur les enfants maltraités, il ne me reste alors que la tribune de Caen pour exprimer tout mon désarroi, ma tristesse. Et mon indignation pour cet enfant qui, comme des milliers d'autres, a succombé sous les coups de ses parents dans l'indifférence générale. Merci. Merci.